Bonjour à tous, merci d'être présents pour cet atelier échange autour des formations et labos en sciences cognitives pour cette édition du WebASCO 2021. Alors du coup aujourd'hui on va vous présenter un peu le guide étudiant sur lequel on travaille avec Justine. On va le vous présenter sous sa nouvelle forme. Donc en fait l'année dernière il a été édité dans une deuxième édition en PDF, donc en version papier. Et nous cette année on a décidé de mettre cette version papier sur le site, donc le rendre directement interactif sur le site de la Fresco. Et donc c'est ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Et après donc on va vous expliquer un peu les objectifs du guide, vous présenter sa nouvelle forme et après on aura un échange un peu libre sur toutes les questions que vous posez sur des formations, des labos en sciences cognitives. Voilà, ce sera un échange assez libre. Alors pour vous rappeler un peu les objectifs du guide, en fait il y a eu un réel besoin, c'est pour ça qu'il a été créé au départ. Et il a été donc bien complété dans sa version de l'année dernière. Et nous cette année on l'a repris et on l'a encore complété, on l'améliore et on le rend surtout interactif sur le site. Et donc du coup nos objectifs c'est de vraiment lister l'ensemble des formations disponibles en sciences cognitives et dans les domaines annexes, donc à savoir tout ce qui est psychologie cognitive, neurosciences cognitives, linguistique, l'intelligence artificielle, et les IHM, enfin voilà, assez vastes et qui touchent aux sciences cognitives, bien sûr, donc à la cognition. On essaie aussi de compléter tout ça avec tout type de renseignements qu'on peut trouver et aussi des témoignages, donc des témoignages que ce soit de responsables de formation ou d'anciens étudiants ou d'étudiants actuels. On récupère tout ça. Donc n'hésitez pas surtout à transmettre le guide pour qu'on ait encore plus de témoignages pour le compléter. Et donc dans l'idée aussi, c'est de partager toutes ces informations de manière assez libre à toute personne qui a besoin de faire des recherches en sciences cognitives, d'avoir une formation en sciences cognitives. Voilà, c'est de rendre ça accessible. Et donc que ce soit sur des formations, des labos, donc ça c'est les grosses parties sur lesquelles on travaille. Il y a aussi d'autres parties sur lesquelles qui vont arriver, donc qui vont être les écoles doctorales, des ressources et aussi tout ce qui est organismes publics et privés ou associations qui travaillent avec ou sur les sciences cognitives. Et donc voilà notre dernier objectif qui est donc de rendre accessibles toutes ces informations grâce au site web, qui sera beaucoup plus vivant en le rendant intératif. Je te laisse la main, Justine ? Ah non, il y a la suite, pardon. J'ai oublié de... Donc du coup... Du coup voilà. En formation, on a pu recenser 16 formations en sciences cognitives purs qui sont 22 en tout, on va dire, sciences de la cognition. On en a 16 en sciences cognitives purs, donc une licence, 14 masters et une école d'ingénieurs. Et après on a 6 licences MIACH, parcours sciences cognitives. Donc c'est pas à part entière sciences cognitives, mais ils ont le parcours sciences cognitives. Et on a aussi recensé les disciplines proches. Donc je vous ai expliqué psychologie cognitive, neurosciences cognitives, linguistique, TAL, IA et IHM. Et on a fait la même chose sur les labos. Et donc on a recensé pas loin de 55, avec différentes informations qu'on va vous présenter et que vous aurez l'occasion d'aller fouiller plus en détail et qu'on va y aller plus tard. Ok, ça marche. Alors. Vous voyez toujours mon écran ? Oui. Oui ? Bien. Alors, du coup, pour le guide, il n'est pas encore en ligne, mais il y a toujours en ligne déjà celui de l'année dernière. Donc déjà, pour trouver celui de l'année dernière, il faut aller sur le site de La Fresco. Je vais peut-être vous mettre le lien dans le chat, en fait, ce sera plus simple. Attendez. Hop. Voilà. Ok. Alors. Du coup, pour... Donc, vous allez sur le site de La Fresco, sur la page du guide, dans activité, publication, guide de l'étudiant. Et donc, tout en bas, vous avez téléchargé le guide. Et donc, si vous cliquez sur « Télécharger le guide », vous allez pouvoir télécharger donc le PDF du guide, qui est le guide dont tu as parlé Stéphanie, donc qu'on a fait l'année dernière. Je vais quand même vous présenter ce qu'on compte faire sur le site. Même si ce n'est pas encore en ligne, on a quand même un aperçu. Donc, vous allez pouvoir voir en exclusivité ce que ça va donner après. Donc, il y aura des tableaux, par exemple, avec toutes les formations. Et dans ces tableaux-là, on va pouvoir trier les formations, par exemple, par discipline. Donc, comme on l'a dit, il y a 16 formations de sciences cognitives que vous pouvez voir là. Donc, on pourra après approfondir certains domaines, etc., qui vous intéressent. Il n'y a pas de souci. Et donc, quand on cliquera sur une formation, on aura après accès à tout le témoignage que vous pouvez déjà trouver dans l'ancien guide, mais qui est là et un peu remis en forme, comme on peut voir ici. Donc, là, par exemple, c'est le Master de sciences cognitives de Lyon, le parcours en neuropsychologie et en neurosciences cliniques. Donc, il y a tous les contacts des responsables. Et après, il y a tout le témoignage du responsable. Donc, avec les différentes questions qu'on a pu leur poser et qui, je l'espère, pourront vous aider dans votre recherche. Donc, voilà. On pourra aussi s'arrêter sur ça plus précisément après en fonction de ce que vous souhaitez voir particulièrement. Et pour ce qui est des laboratoires, donc, c'est le même principe. On peut chercher par domaine. Donc, par exemple, si on cherche tous les laboratoires qui font de l'intelligence artificielle, on a recensé tous les labos qui ont une dominante intelligence artificielle et voilà tout ce qu'on trouve. Donc, il y en a pas mal. Et si on clique sur le plus, on a tous les contacts. Voilà, voilà. Il y aura également une carte interactive, la Carte de France. Et comme ça, visuellement, vous pourrez savoir où se trouvent les formations et vous pourrez cliquer dessus. Et après, comme ça, vous allez pouvoir aller en détail sur chaque formation avec les infos que vous a présentées Justine par formation avec les témoignages. Et donc, j'ai une carte pour les formations et pour les labos aussi. Donc, comme ça, visuellement, vous allez pouvoir voir où se trouvent les formations. Exactement. Donc, du coup, maintenant, le but, c'est un peu de, comme vous disiez, les domaines qui vous intéressent le plus, qu'on puisse regarder un peu ce qui existe, qu'on puisse vous aider aussi avec nos expériences à nous. Moi, par exemple, j'ai fait la licence à Nancy. Donc, Sciences Co à Nancy et le Master Sciences Co à Lyon. Donc, voilà, on peut aussi vous éclairer sur ça. Pareil, moi, j'ai fait la licence Miage de Bordeaux et après, j'ai fait le Master Sciences Co de Lille. Donc, pareil, si vous avez besoin de des infos ou je crois qu'il y avait des doctorants qui s'étaient peut-être inscrits. Je ne sais pas s'ils sont là aujourd'hui, mais s'il y a des étudiants qui ont besoin d'infos au niveau des formations, n'hésitez pas à prendre la parole ou à nous écrire des infos dont vous avez besoin sur des formations que vous avez vues et pourquoi pas prendre la parole et s'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir, il ne faut pas hésiter. N'hésitez pas non plus à nous dire si vous avez des recommandations pour le guide, si vous avez des idées de ce qu'on pourrait rajouter dedans, s'il y a des informations particulières qui vous intéressent. Voilà. Bonjour, j'ai une première question. Pourquoi il y a une différence entre IA et intelligence artificielle dans les domaines ? C'est-à-dire ? Ben, voilà. Oui, alors ce n'est pas fait exprès. Je pense que c'est juste que des fois on a dû écrire IA et des fois intelligence artificielle, mais ce n'est pas fait exprès du tout. En fait, ce n'est pas la version finale. On est encore en train de travailler dessus. C'est vraiment pour que vous ayez un aperçu. Mais Stéphanie, tu me dis si je dis des bêtises, mais je pense qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. C'est exactement la même chose. C'est juste que dans le tableau, on a dû marquer une fois intelligence artificielle et une autre fois IA. Mais ça veut dire la même chose. Bonjour, j'ai une question. Est-ce que dans votre guide, parce que je sais qu'il y a des masters qui sont liés et qui ont des partenariats avec des laboratoires, est-ce qu'on peut voir ces partenariats ou pas ? Globalement, tous les labos qui sont recensés par ville sont partenaires des masters. Ok, d'accord. Et après, sur les pages des formations, il y aura les laboratoires partenaires et donc ça renverra même vers les pages des laboratoires. Et normalement, dans le guide de l'année dernière, c'est déjà écrit, je crois, qu'on me posait cette question et c'était déjà écrit les laboratoires partenaires de la formation à chaque fois, il me semble. Voilà. Quels sont les laboratoires attachés à la formation ? Donc, on peut déjà le voir dans… Voilà. D'accord, ok, merci. Donc, du coup, je ne sais pas, c'est vrai que dans le formulaire, on a vu qu'il y avait pas mal de gens qui étaient intéressés soit par les formations et les laboratoires en neurosciences, soit par les formations et les labos en intelligence artificielle. c'était un peu les deux grands domaines qui ressortaient. Donc, on peut peut-être un peu s'attarder sur ça. Donc, pour les masters sciences cognitives, il y a plusieurs masters qui sont très tournés en neurosciences. Donc, il y a le master de Marseille, celui-ci, et le master de Lyon, notamment. Après, je n'en vois pas d'autres comme ça, mais il ne me semble pas qu'il y en ait d'autres qui soient réellement tournés en neurosciences. Après, il y a d'autres masters qui sont, eux, réellement en neurosciences, mais du coup, sans la partie sciences cognitives. Donc, voilà, après, ça dépend de ce que vous cherchez, etc. C'est ça. En fait, vous avez des masters qui sont sciences cognitives et qui vont avoir, on va dire, une spécialité neurosciences. Et après, sinon, vous avez aussi des masters vraiment appelés neurosciences cognitives qui ont été recensés. Donc, après, c'est à vous de voir un peu la dominance que vous avez envie d'avoir dans votre parcours. Exactement. Et du coup, c'est vrai que les laboratoires, après, ça suit un peu les masters. C'est vrai que ça dépend. Enfin, les labos sont généralement rattachés à un master. Et du coup, c'est vrai que le domaine est généralement le même entre la formation et les labos. Donc, c'est vrai que, par exemple, il y a beaucoup de laboratoires de neurosciences à Marseille. Il y en a aussi à Lyon. Donc, voilà. Le Cogmaster aussi, un parcours en neuro. Oui, effectivement. Après, le Cogmaster, c'est vrai que c'est un peu spécial. Il rentre un peu dans toutes les catégories parce qu'on choisit réellement le parcours et il y a un peu des parcours dans chaque domaine des sciences co. Donc, oui, oui. Il y a aussi un parcours en neurosciences au Cogmaster. Après, je ne sais pas s'il y a des masters en particulier qui vous intéressent plus. On peut aller voir plus en détail le témoignage ou quoi des responsables de ce master-là ou si vous voulez plus des infos globales sur tous les masters qui existent. Oui. Je vois qu'on a plusieurs questions. Ah. Il n'y a pas le master de la Sorbonne. De sciences cognitives ou... Le master, en gros, il s'appelle BIP, mais en M2, il y a le parcours neurosciences comportementales et cognition. Cécilie, en plus, je crois que je l'avais vu. Ah oui, parce que du coup, c'est trié. Je vois master et master 2. Du coup, master 2, c'est-à-dire que c'est que en M2 ? Exactement, c'est ça. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'on a spécifié que en master 2, du coup, on en a spécifié. Ok. Pour autre chose, pas trié par ville. Alors, pendant que Justine fait la démo, je vois qu'on a une question sur les thématiques en philosophie et en anthropologie. Alors, effectivement, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée dans le guide, à savoir, du coup, les sciences cognitives, c'est un domaine qui est pluridisciplinaire. Et donc, du coup, c'est vrai que les frontières entre les sciences cognitives pures et les domaines annexes étaient très vastes. Et donc, on a préféré se concentrer sur toutes les formations qui comportaient le mot cognition ou, enfin, cogné et ses dérivés, en fait, dans le titre de la formation. C'est pour ça qu'on a, pour essayer d'être le plus exhaustif possible. Et c'est pour ça que peut-être que vous pensez à des formations qui ne sont pas recensées. C'est parce qu'en fait, notre critère, c'est vraiment, il faut que ça touche à la cognition. Et donc, du coup, on ne les a pas recensées dans le guide. Peut-être que c'est une erreur de le faire, mais du moins, aujourd'hui, c'est ce qu'on a décidé de faire. Peut-être que dans une amélioration plus tard, il faudra les ajouter parce qu'on se dira que ça rentre. Mais disons qu'aujourd'hui, voilà, comme la question, on les trouve peu représentatives des sciences cognitives par rapport aux formations philosophie et anthropologie. C'est pour ça qu'elles n'apparaissent pas aujourd'hui. C'est vrai qu'après, c'est dur de savoir où s'arrêter. L'année dernière, on s'était vraiment concentré que sur les formations en sciences cognitives. Et finalement, il y en a plein d'autres qui s'en rapprochent quand même très fortement. Donc, c'est dommage de ne pas les mettre. Du coup, cette année, on les a rajoutées. Mais c'est vrai que c'est dur de savoir où s'arrêter. Et du coup, pour le master de la Sorbonne, il s'appelle comment ? Parce que je crois qu'on ne l'a pas, du coup. Du coup, c'est bip. En fait, le M1, il n'est pas neurocognitif. Du coup, c'est peut-être pour ça que vous ne l'avez pas mis. Mais en fait, c'est que le M2, ils apportent à chaque fois des nouveaux parcours et tout. Donc, c'est peut-être nouveau. OK. On va le noter, je pense, du coup, pour regarder. Oui. Parce que normalement, même s'il n'y a que le M2, on aurait dû le mettre. Donc, on va regarder. Merci. Là, du coup, si vous voulez des témoignages. Carrément, carrément. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. D'ailleurs, si vous voyez des masters qui, pour vous, pourraient faire partie du guide et qu'on n'a pas recensé, c'est possible. Parce qu'il existe tellement de formations qu'on essaie d'être le plus exhaustif possible. Mais c'est possible qu'on est passé à côté. Surtout, comme tu le dis, c'est que en M2. C'est possible qu'on est passé à côté. Donc, il ne faut pas hésiter. Si vous connaissez, si vous voyez des choses. Et puis, nous, comme ça, derrière, on va chercher. Et puis, on ajoute en fonction de nos critères. J'ai une question. C'est parce que, du coup, pour ceux qui sont déjà en master, ce n'est pas forcément intéressant pour les masters. Mais du coup, comment ça se passe ? Vous, votre guide, est-ce que vous contactez les responsables de licence ? Comment ça se passe ? Comment vous le donnez aux gens qui sont en licence ? Pour donner le guide ou pour avoir les témoignages ? Pour faire connaître, je veux dire, aux étudiants en licence. Du coup, on essaye de le diffuser sur tous les réseaux, sur les mailing lists, sur nous, nos réseaux à nous. Et sur les groupes, oui, de promo aussi, de licence, etc. Mais c'est vrai qu'il y a peu de gens qui, finalement, le connaissent. Et souvent, quand ils le découvrent, ils sont genre… Ah, si j'avais vu ça avant, ça m'aurait facilité la vie. Du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui le voient trop tard. Ce que je remarque, du coup, parce que moi, j'ai galéré en licence à chercher ce genre de master. Mais du coup, oui, c'est hyper frappé. Oui, mais non, c'est sûr. Mais donc, voilà, on fait notre mieux pour le diffuser partout. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Oui, on essaie par tous les moyens. Typiquement, aujourd'hui, il est un moyen de le diffuser. Donc, si vous connaissez des personnes pour qui ça pourrait être intéressé, des moyens de contact à des responsables de formation, par exemple, n'hésitez pas à le diffuser. Et voilà, on essaie par tous les moyens de le diffuser au plus grand nombre. Mais je pense qu'il commence, à mesure des années, à se faire connaître aussi. Donc, voilà. Du coup, il y a une question sur des masters en neurosciences computationnelles. Et du coup, dans mes recherches, il n'y a que le Cogmaster qui l'aborde et celui de Nancy en M2. Du coup, j'aimerais savoir s'il n'y a pas d'autres masters où cela est possible. Alors, on va regarder. Il me semble qu'on a une catégorie neurosciences computationnelles. Ou pas. Ou pas. Mais on l'a. Ça y est, dans les labos, en tout cas. Je me souviens d'avoir vu. Voilà, là. Mais c'est vrai que pas dans les masters. Après, c'est vrai que neurosciences computationnelles, ça ne me dit pas grand-chose. Même le master de Nancy, je ne suis pas sûre qu'ils fassent des neurosciences computationnelles. Je ne sais pas si quelqu'un a fait le master de Nancy ici et peut... Il faut que tu enlèves Nîmes. Mais c'est possible que, du coup... Ah oui, donc c'est le domaine. En tant que tel, on n'a pas recensé de neurosciences computationnelles. Mais peut-être qu'il y en a qui sont... Dans les neurosciences cognitives. Mais je pense que oui, il faut aller vers des masters de neurosciences. Mais il n'y a pas de master spécialement neurosciences computationnelles. Je ne pense pas que ça. Il y a certains cours dans les... Par exemple, dans le master de Nancy, oui, il doit y avoir certains cours. Mais il n'y a pas un master qui ne fait que ça. Mais ok, bah oui, du coup, à Nancy. Donc après, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup de masters en sciences cognitives déjà. Donc, ouais. Si tu as trouvé dans le master de Nancy et au Cogmaster, c'est peut-être qu'il n'y a que là qui font ça. Alors du coup, je prends la deuxième question qui était donc des sujets de recherche et ou des masters centrés sur l'intelligence artificielle générale. Oui, bien sûr, des masters artificiels générales. Intelligence artificielle générale, bien sûr que ça existait. Ils sont recensés dans le nouveau guide, du coup. Ils vont apparaître. Donc, ouais, je ne sais pas combien est-ce que tu envoies. Beaucoup. Ouais, mais il y en a quelques-uns qui sont un peu partout d'ailleurs. Donc, tu auras le choix. Non, justement, l'intelligence artificielle générale, c'est un truc un peu, comment dire, utopique. Là, il y a l'IA en général et l'intelligence artificielle générale. En fait, c'est un petit peu, grosso modo, Terminator. C'est une IA générale. Là où un réseau de deep learning sera une intelligence experte, précise sur un sujet. Et donc, du coup, toi, tu chercherais quelque chose de général ? En IA générale. Du coup, c'est plus précis que l'IA tout seul. C'est un domaine particulier de l'intelligence artificielle, c'est ça ? C'est ça. OK. Du coup, là, c'est pareil. Je pense que c'est un peu la même réponse qu'avant. C'est que je pense qu'il n'y a pas un master consacré seulement à ça. Il faudra faire peut-être plus un master d'intelligence artificielle en général. Enfin, intelligence artificielle et d'app. Il y aura des cours d'intelligence artificielle générale, peut-être. Mais parce que c'est vrai que moi, je n'ai rien vu sur ça. L'idée, c'est que justement, les sciences cours se rapprochent plus de ça que la partie informatique qui va traiter de l'intelligence artificielle. Après, justement, le master de Nancy est un peu tourné à l'intelligence artificielle. Donc, peut-être que... C'est celui vers lequel je me dirige. Justement, je me demandais s'il n'y en avait pas un qui était encore plus adapté. De master de science cognitive, je ne pense pas. Enfin, je pense que pour faire de l'intelligence artificielle, celui de Nancy, c'est le mieux. Oui, je suis assez d'accord. OK. Merci, Luc. J'aurais une question par rapport au master de Nancy, justement. Parce que j'ai cru comprendre que c'était un master qui se dirigeait plutôt vers des métiers de l'entreprise. et je me demandais si c'était se fermer des portes, si on voulait aller vers la recherche que d'aller vers ce genre de master. Non, pas du tout. Tu peux aussi faire de la recherche en allant dans le master de Nancy. C'est vrai que c'est un peu moins tourné recherche. Tu as un peu moins de cours sur, par exemple, comment écrire un article scientifique. Il y a un peu moins de cours sur tout ça, tu vois. Mais tu pourras quand même faire de la recherche. Mais du coup, de la recherche sur l'intelligence artificielle, sur les choses comme ça, par exemple. Mais si, c'est rattaché justement au lauréat, qui est un labo de recherche. Et tu pourras totalement faire de la recherche en allant à Nancy. Ça dépend de la recherche sur quoi, bien sûr. Ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est modélisation et intelligence artificielle. Je pense que le master de Nancy est très bien pour ça. Et je me permets d'ajouter que justement, les profs sont des chercheurs eux-mêmes. Donc, il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. Oui, bien sûr. D'accord. Je rebondis du coup sur le fait que, si tu ne sais pas encore entre recherche et entreprise, pour le coup, moi, j'ai fait le master de l'île. Et même s'il s'appelle Science Cognitive pour entreprise, au final, ça appart à égal, en fait. Si tu veux faire de la recherche, même en allant à l'île, tu peux. Il n'est pas exclusivement entreprise. On apprend vraiment les deux, malgré son nom. Donc, voilà. Si tu veux aller te renseigner aussi sur le master de l'île, Libra. C'est vrai que quand j'avais vu son nom, je lui dirais que Next, mais je ne me suis pas posé la question s'il y avait plus d'ouverture que ça. Mais du coup, j'irais faire un tour. Oui, pour le coup, pour l'avoir fait, oui. Parce que dans notre master, on est les seuls à faire, en fait, et en M1 et en M2, tu dois faire et en stage en entreprise, et en mémoire de recherche. Donc, on a vraiment les deux qui coexistent durant les deux années de master. D'accord, merci. Et c'est vrai que ça, c'est un peu du coup le but du guide, justement, c'est d'avoir la réalité des choses. Parce que c'est vrai qu'entre la plaquette et ce qui se passe vraiment dans le master, souvent, ce n'est pas du tout pareil. Donc, c'est un peu aussi le but d'avoir des témoignages des responsables, mais aussi des étudiants pour voir réellement ce qui se passe tout au long du master. Exactement. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller voir le guide. Même le PDF de l'année dernière, il est déjà pas mal complet. Et justement, il y avait une question sur les entreprises en sciences cours. Et donc, l'année dernière, on les avait recensées. Et donc, on les remettra sûrement cette année, mais on n'en est pas encore à cette étape. Oui, exactement. Alors, il me semble que c'était... Exactement. Il y aura une liste qui apparaîtra. Voilà, ça sera notre deuxième étape un peu avec, du coup, ce que je disais, les écoles doctorales, les ressources et les entreprises en font partie. On les recense. Donc, voilà, il y avait une première partie. Et en plus, ça fera le lien avec le salon des métiers qui est aussi organisé par la Fresco. On a des intervenants de ces entreprises-là qui parlent durant le salon des masters, des métiers. Donc, on pourra faire le lien avec aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais oui, c'est vrai qu'il y a peu de ressources sur ça et c'est vrai que c'est important. Donc, oui, on le rajoutera aussi. Mais donc, c'est pareil. Il y a déjà pas mal d'infos sur ça dans le guide de l'année dernière. Donc, n'hésitez pas à aller voir. En attendant qu'ils sortent en ligne. Et donc, il y avait aussi la question quand est-ce qu'ils vont sortir en ligne ? Si je ne dis pas de bêtises. Bientôt, c'est ça, on s'en peut. Donc, on a encore quelques détails à régler. Mais très bientôt, normalement. Donc, vous serez informés si vous suivez les réseaux de la Fresco. Et voilà, voilà. Je pense que la semaine prochaine, il y aura des nouvelles améliorations, normalement. Donc, tout à fait, tout à fait. Alors, si on est sûr de faire de la recherche, il vaut mieux s'orienter vers un master qui s'oriente plus vers la recherche. Oui, 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 c'est sûr. Après, c'est dur de savoir, je trouve, au début, si un master s'oriente plus recherche ou entreprise. Enfin, vu qu'à part le master de Lille, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas réellement de master entreprise. Ils sont un peu tous, enfin, ils font un peu tous les deux. Donc, après, c'est vraiment ce qu'on choisit de faire. Mais oui, c'est vrai qu'il vaut mieux faire quand même un master qui, de base, s'oriente plus vers la recherche. Mais il y en a d'ailleurs beaucoup plus qui s'orientent vers la recherche que vers l'entreprise. Après, oui, si tu es sûr de vouloir faire de la recherche, tu peux directement commencer à regarder les masters recherche. Comme à l'inverse, une personne, si elle est sûre qu'elle ne veut pas faire de la recherche, autant qu'elle regarde les masters qui ne sont plus orientés à l'entreprise. Mais oui, après, par le domaine, tu peux quand même faire les deux derrière si au final, tu te rends compte que la recherche, ce n'est pas ça que tu voulais travailler. Tu pourras quand même travailler en entreprise. Ce n'est pas des portes fermées. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment ce qu'il faut se dire. Même quand on choisit un master, etc. Déjà, c'est toujours possible de changer entre le M1 et le M2. Si réellement, le M1 ne nous plaît pas, on peut toujours changer pour le M2. Et puis, c'est toujours possible de faire un autre master après. C'est toujours de changer de domaine après. C'est vrai qu'on a un peu la pression quand on choisit un master pour choisir le meilleur. On regarde toutes les plaquettes et tout. Tout nous fait envie. On est en mode, oh mon Dieu, lequel choisir. Mais bon, on peut toujours combiner plusieurs masters et voilà. D'ailleurs, dans le guide, il y a aussi toutes les démarches pour candidater au master. Donc, tout ce qu'ils demandent, comme papier, s'il y a des entretiens, s'il y a des entretiens en anglais, etc. Et donc voilà, ça aussi, c'est vrai que c'est des choses importantes. Il y a aussi la répartition des cours. Donc là, je ne sais pas ce que c'est, c'est quoi ? C'est le master science co de Nice. C'est un nouveau master d'ailleurs, le master science co de Nice. Et donc, voilà, voilà. Et d'ailleurs, ces informations, elles vont être mises à jour. Oui, tout à fait. Les nouveaux responsables du master nous ont contactés pour mettre à jour leurs infos. Donc, le master de Nice sera mis à jour plus prochainement. Voilà. Donc voilà, on vous laisse regarder un peu. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'aurais deux questions. La première, c'est, en fait, j'ai pas pu assister aux premiers ateliers qu'il y a eu dans le début de l'après-midi. Et il y en avait qui m'intéressaient. Enfin, c'est un petit peu hors sujet. Mais je me demandais s'il y aurait des bilans ou des comptes rendus un peu de ce qui a été fait dans l'après-midi. Oui, alors normalement, tous les ateliers sont enregistrés. Donc, ils seront même disponibles en replay. Donc, tu pourras les re-regarder. OK, super. Et du coup, ma deuxième question, c'est, en fait, j'ai aucune idée du nombre de personnes qui candidatent, en fait, dans les masters en sciences cognitives. Parce qu'on voit mais moi, je ne sais pas du tout ce que ça représente en termes de chance que j'ai d'y rentrer parce que je ne sais pas du tout à quel point c'est demandé ce genre de master. Je pense que ça dépend vraiment du master. Oui. Et après, je ne sais pas. Par exemple, je pense que le coq master, il est assez sélectif. Le master de Nancy, pas tellement. Si je ne dis pas de bêtises, je pense que si le parcours correspond à ce qui... Enfin, si ton parcours correspond à ce qu'ils vont... Enfin, à ce qui est demandé pour le master, ça va. Le master de Lyon, un peu pareil, même s'il y a beaucoup de monde qui... Enfin, en fait, ça dépend. Tu as fait quoi avant ? Tu as fait une naissance de sciences cognitives ou pas du tout ? Pas du tout. Moi, j'ai une naissance de physique. OK. Donc oui, effectivement, c'est vrai que là, ça peut être peut-être... Je pense que tout se joue dans la motivation et dans l'entretien, si il y a un entretien ou dans la liste de motivation. mais à part le cog master où c'est vrai que c'est assez chaud, mais je crois que c'est pas mal sur les notes et tout ça, le cog master, si je ne dis pas de bêtises, et sur le projet professionnel. Exactement. Si tu as un projet professionnel derrière qui est solide et cohérent, enfin, dans l'entretien de motivation, je pense qu'il n'y aura pas de... Forcément, forcément, les personnes qui viennent de sciences cognitives sont plus légitimes, entre guillemets, pour faire un master de sciences cognitives, mais si toi, derrière, tu as une vraie motivation, un vrai projet derrière, on n'a pas de problème. Justement, ils aiment bien ça en sciences cognitives puisque c'est un domaine qui est plus disciplinaire. Du coup, ils ne prennent pas que des gens en sciences cognitives, ils vont aussi chercher dans les domaines annexes. c'est ça aussi, les sciences cours. D'accord, merci. Est-ce que c'est le master de Nancy qui t'intéresse, c'est ça ? En fait, à la base, j'ai connu les sciences cognitives il y a cinq ans donc il n'y avait que le coagmaster qui proposait des majeurs en modélisation. Mais après, du coup, il y en a six qui, dans votre guide, justement, j'ai pu voir ceux qui avaient plus de prédominance en modélisation et intelligence artificielle. Donc, il y a ceux de Grenoble, d'Aix-Marseille, de coagmaster, celui de Côte d'Azur, celui de Nancy et celui de Lyon. Oui. OK. Après, je pense qu'il faut tenter mieux. je pense que non, il y a toutes les... les masters, elles sont quand même assez ouvertes donc je pense que ça va. C'est pas super, super sélectif par rapport à ça, je pense que ça va. OK, cool, parce que ça m'inquiète un peu parce que je me dis si on va... est-ce que même si j'en postule à six, est-ce que j'ai quand même une chance de pouvoir au moins en avoir un... Après, ça dépend aussi de ton niveau en informatique, en programmation et tout ça. Je pense que ça dépend peut-être de ça aussi. D'accord. Mais voilà. Si tu veux, moi, je suis au Master de Science Cognitive à Marseille et dans la promo où je suis là, ils ont pris des gens vraiment de partout. Moi, je venais de biologie, j'ai jamais fait de psycho, j'ai jamais fait de programmation, j'ai jamais fait de rien. J'avais juste des bases en neurosciences et ça passe. C'est plus ceux qui ont déjà fait de la programmation qui, entre guillemets, ont tendance à s'ennuyer un petit peu parce qu'on reprend quand même pas mal les bases la première année mais du coup, si tu n'as jamais fait de programmation, c'est largement faisable et ce n'est pas du tout difficile à suivre. Ok. Après, je viens de physique donc justement, c'est là où j'ai le plus de bases. Le reste, c'est aussi la psycho, je n'avais pas de bases et c'était facile à suivre et tout ça. Je pense que si tu n'as pas trop de bases dans les matières qui sont proposées, il faut effectivement tabler sur le projet professionnel et si jamais faire des stages si tu as le temps peut-être cet été ou essayer de mettre en avant ce que tu as pu avoir comme expérience à l'extérieur qui peut apporter quelque chose au master. Oui, ça, j'ai préparé tout ça. Ça fait quelques années que j'essaie de remplir le CV. Mais merci pour les conseils. Avec plaisir. Eh bien du coup, je pense que ça répond à la question de Leïla parce que le master Côte d'Azur, du coup, c'est bien le master de Marseille, je suppose. Non, c'est celui de Nice. Ah, celui de Nice. Oui, ce n'est pas tout à fait pareil. Pardon, pardon. Je ne sais pas du coup s'il est difficile d'accès, je ne sais pas du tout. Je ne pense pas parce que vu que c'est un nouveau master, je pense qu'il essaie justement de se faire connaître et de se faire connaître plus de gens, donc je ne pense pas que ce soit difficile. Encore une fois, ça dépend forcément de ton parcours. Oui, et je pense que c'est peut-être plus pertinent sur des gens qui l'ont déjà fait, mais j'avoue que moi-même, je ne connais pas de personnes qui ont fait le master de Nice. Moi non plus, c'est vrai qu'on n'en connaît pas trop. Ah non. Oui, c'est quoi ? Non, je voulais dire, ceci dit, il y aura aussi le côté registre alumné qui pourra peut-être être intéressant sur ce côté-là quand vous voulez, vous avez peut-être une formation qui vous intéresse et que vous voulez aller chercher des infos directement à des personnes qui sont dedans ou qui l'ont fait. Il y a aussi un projet à la fresco qui est le registre alumné qui servira à ce type de questions. Oui, exactement. Alors, quelles sont les informations pour les laboratoires qui seront dans le guide ? Alors, pour les labos, du coup, il y aura juste... Il y aura... Oui, oui, oui. Il y aura la ville, le nom du labo, donc le domaine général du labo. On a tout découpé en sous-équipes parce que... Voilà. C'est vrai que des fois, les équipes dans les labos, elles ne font pas du tout la même chose donc c'est important quand même de ne pas mettre juste le labo mais de vraiment mettre les équipes. Et après, ça renverra directement vers le site du laboratoire. Enfin, pour l'instant, on va faire ça. Après, c'est vrai que peut-être par la suite, on essaiera de contacter les gens qui sont dans ce labo, de faire des témoignages aussi, pourquoi pas, de doctorants ou de tout ça. Donc, voilà. Et après, s'il y aura tous les domaines un peu plus précisément de ce qu'ils étudient dans les champs, ça peut être linguistique, informatique, enfin, plus orienté stat ou dans la cognition, ce qu'ils... Enfin, par exemple, s'ils étudient la mémoire ou plus le mouvement. Oui, ils ont une idée de ce qu'ils soutiennent vraiment précis, oui. Et il y aura aussi, normalement, il y aura aussi les offres de stage ou les pages où il y a toutes les offres de stage de chaque labo, etc. Il y aura aussi des outils qu'ils utilisent, par exemple, s'il y a une personne qui veut travailler avec la réalité virtuelle, par exemple, normalement, ça sera indiqué. Si l'info, du moins, est indiquée sur le site, on peut la recenser après derrière dans le tableau, et du coup, c'est plus simple à chercher quand vous voulez filtrer. Par exemple, personne qui veut absolument travailler dans la réalité virtuelle quand elle veut filtrer et voir quels labos font ça, du coup, ça sera aussi possible. Oui, bonjour. Bonjour. En fait, j'ai une question. C'est... quand on veut faire sa candidature, est-ce que vous avez des conseils ? Par exemple, si on veut trouver des recommandations pour soutenir notre candidature à des masters en sciences cognitives ? Du coup, les lettres de recommandation, généralement, c'est tes profs que tu as eus en licence qui peuvent t'en faire. Donc, c'est bien de faire des profs qui sont en rapport avec le master où tu postules. puis voilà, pourquoi pas aussi des gens avec qui tu as fait des stages, des choses comme ça ? Parce qu'en fait, je suis un cas particulier, je suis en réorientation. Ce que j'ai fait avant n'a rien à voir avec les sciences cognitives. Donc, ça sera un peu compliqué. Tu as fait quoi ? Parce que j'étais dans une école d'ingénieur et après, j'ai travaillé un peu, mais ce que je faisais ne m'intéressait pas du tout. Du coup, là, je me réoriente totalement. Je suis un peu en auto-formation. Donc là, le but, c'est d'essayer d'avoir un M2, idéalement, parce que là, en gros, j'ai envie de m'orienter vers la recherche en sciences cognitives. Du coup, je me disais, si vous avez déjà passé par là, comment vous avez fait pour trouver des recommandations ou un truc comme ça. OK. Moi, personnellement, j'avais demandé à mes profs de licence, mais sinon, je pense que toi, du coup, ça va beaucoup se jouer sur ton projet professionnel et ta lettre de motivation que toi-même, tu vas écrire. Mais encore une fois, franchement, les masters en sciences cognitives, ils sont très ouverts aux différents profils et je pense que... Oui, que j'ai mes chances. Oui. Surtout, si tu n'hésites pas à contacter aussi, à les contacter directement des responsables de formation qui t'es un peu... Pas forcément les harceler, mais de montrer que tu t'intéresses à la formation, que tu as besoin d'avoir des contacts, etc., ça peut faire la différence que quelqu'un qui est un peu plus... Pas en retrait, mais timide, on va dire. Le dossier, peut-être qu'il peut remonter et avoir des chances. Est-ce que vous mettez vos responsables de formation dans le guide, là ? Oui, il y a les responsables de formation à chaque fois qui sont écrites quand tu cliques, là. Il y a les responsables et il y a leur contact. Il y a toujours contact, toi. Ça marche. Merci. 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 Oui, je me demandais, du coup, si on n'est pas forcément sûr de son projet professionnel, est-ce qu'il y a des masters qui vaut mieux éviter ? Parce que justement, vous disiez que dans le quad master, c'était important d'avoir un projet professionnel construit et assez fixé. Est-ce que du coup, il vaut mieux éviter de se lancer dans cette formation, d'essayer de se lancer dans cette formation si on ne veut pas se bloquer dans un projet trop fixe ? Après, le projet professionnel, c'est surtout pour être accepté, entre guillemets, pendant la candidature. Après, pendant le quad master, tu peux changer de projet. Enfin, ça dépend de ce que tu n'appelles pas trop fixé. Mais si, par exemple, tu hésites simplement entre laboratoire et entreprise, ça, tu peux changer tout au long de ton master en fonction des opportunités, etc. C'est vraiment plus pour la candidature qu'on disait ça, je pense. Après, je ne pense pas réellement qu'il y ait des masters qui te bloquent d'un point de vue professionnel. Après, je suis en train de réfléchir, mais vu que c'est des masters, encore une fois, assez ouverts, etc. Je ne pense pas que tu sois bloquée à un moment donné. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, le projet professionnel que tu vas écrire dans ta lettre, ce n'est pas celui que tu dois suivre pendant tes deux temps de master. En fait, c'est vraiment pour montrer que tu sais te projeter et que ce master, du coup, il va être important pour ton projet professionnel. Mais si, après, à l'intérieur du master, au final, tu découvres un domaine que tu ne connaissais pas avant d'y arriver et que c'est celui-là que tu veux, ils ne vont pas aller te dire, non, dans ta lettre, tu avais mis ça, donc tu dois faire ça. D'accord. Il n'y a pas de problème. C'est juste pour qu'ils se disent, OK, elle a un projet et c'est ce pourquoi elle veut le master. OK, OK, super. Merci beaucoup. Et du coup, on nous demande, c'est quoi un exemple de projet, vouloir faire de la recherche dans tel domaine ou de façon plus précise ? Oui, c'est un peu ça, en fait. C'est si tu veux faire de la recherche, oui, donc préciser un peu le domaine. Même si oui, encore une fois, ça peut changer vraiment après. C'est plus pour qu'eux, ils aient une idée de ta motivation. Mais c'est aussi dire, par exemple, qu'après, tu veux faire une thèse, des choses comme ça. Ou au contraire, qu'après, tu veux aller en entreprise. Exactement. Après, plus précis, c'est compliqué, surtout quand tu es en fin de licence. C'est un peu dur. Et oui, il y a très peu de chances que tu fasses réellement ce que tu as écrit dans ton projet professionnel, au final. C'est ça. Par exemple, ce que tu peux faire, c'est dire, tiens, dans ma licence, il y a telle et telle matière que j'ai beaucoup appréciée. Comme tu es en sciences cognitives, logiquement, ça va être des matières assez spécifiques par rapport à d'autres. Et de dire, j'ai fait telle matière et dans ce master, ça va me servir à faire ça. Et potentiellement, dans les masters, il y a toujours les débouchés qui sont marqués. Et donc, quitte à marquer, j'aimerais faire ça comme débouché, même si c'est à la fin du master, ce n'est pas du tout ça que tu vas faire. C'est juste pour qu'eux, ils se positionnent un peu. Et du coup, il ne faut pas hésiter à dire, j'apprécie faire ça. Et du coup, j'aimerais faire ça, que ce soit un projet de recherche ou un métier d'entreprise. Exactement. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais dans le guide de l'année dernière et du coup, dans le futur guide, on avait aussi fait toute une partie sur les outils qui étaient utilisés en sciences cognitives, pendant les études ou pendant après, dans la recherche, etc. Donc, je retrouve, mais voilà. Donc, ça peut aussi vous être utile, je pense. Voilà, donc on avait fait, par exemple, pour faire une revue de la littérature. On avait fait pour rédiger donc un rapport de stage, pour programmer. Et voilà, pour créer aussi des expés. Donc, je pense que ça, ça peut être pas mal utile. Ça, ça sera réintégré, dans tous les cas, complété. Ça, ça pourra faire un lien aussi, par exemple. Oui, on avait fait une partie ressource sur différents livres un peu de base en sciences cognitives, etc. Donc, c'est vrai que, vu qu'il y a pas mal de gens, j'ai l'impression qu'ils ne viennent pas du tout du domaine des sciences cognitives. Ça peut vous intéresser, je pense, pour avoir quelques bases. Bon, ainsi, voilà, c'est pas du tout exhaustif. Il y a plein de livres, etc. Donc, voilà. Et oui, il y a plein aussi de ressources en ligne. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Ou si vous avez des infos, vous aimeriez bien voir dans le guide auquel on n'aurait pas pensé, par exemple. Je sais pas. Il y aura aussi toutes les associations qui sont affiliées aux formations. Et n'hésitez pas, oui, à prendre contact aussi avec ces assos-là pour avoir justement des témoignages des anciens étudiants, en plus de ce qu'il y aura dans le guide, etc. Ça peut aussi vous aider. Enfin, je pense que vraiment, le témoignage des étudiants, c'est non négligeable et que ça donne un autre regard sur la formation quand même. Indépendamment de la plaquette. Voilà. Super. Si c'est prêt, c'est mieux. Et du coup, n'hésitez pas à le diffuser aussi. Si vous connaissez d'autres personnes à qui ça pourrait intéresser, le meilleur moyen de le faire connaître aussi, c'est le bouche à oreille. Donc, n'hésitez pas. Ou alors, si vous connaissez des gens qui pourraient faire d'autres témoignages pour qu'on le complète, nous, on prend. On prend tout. Oui, carrément. Ok. C'est tout bon. Je viens de le partager au L3 Science de la Vienne. Ah, trop bien. Top. Merci beaucoup. Oui, merci. Merci à vous aussi d'avoir échangé avec nous. Oui, carrément. C'est cool. Merci, merci. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, d'ailleurs, à nous contacter sur les réseaux de la Fresco. Ou au contact du guide. Je ne sais pas si vous pouvez aussi mettre votre message. Et on recevra le message, donc. Merci. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada